On a lancé le projet de vin désalcoolisé il y a à peu près un an et demi, bientôt deux ans, pour diversifier aussi notre gamme de produits. C'est vraiment un projet d'entreprise, un projet d'associé, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une gamme beaucoup plus large. Qu'est-ce qui différencie un jus de raisin, qui est donc sans alcool, puisque c'est un jus de raisin, d'un vin désalcoolisé ? La grande différence entre un jus de raisin et un vin désalcoolisé, c'est que le vin désalcoolisé a été un vin à un moment donné. Il y a eu fermentation. Il y a eu fermentation, et c'est le vin qui est désalcoolisé. Le jus de raisin, finalement, il est très sucré, à peu près 150 à 200 grammes de sucre par litre. Nous, dans le vin désalcoolisé, dans le phénomène, aujourd'hui, on est à 15 grammes de sucre par litre. Ce qui fait qu'on est quand même quelque chose de beaucoup moins sucré. Sur les arômes, on a les arômes du vin, qui ont été transformés pendant la fermentation. Et donc, on est sur quelque chose de complètement différent. On le voit, ça séduit un public. La croissance est là. Elle n'est pas, je dirais, nulle. Tout au contraire, motivante. Qu'est-ce qui va séduire ? On va trouver quoi ? Un public qui veut la fête, qui veut l'esprit, mais sans avoir, finalement, la dureté de l'alcool. Aussi, des professionnels qui peuvent offrir, finalement, à leur carte, un vin désalcoolisé le midi, pour asseoir, là aussi, leur composition. C'est quoi, finalement, le spectre de clientèle ? Les consommateurs, ils sont larges. Les clients, ils sont relativement larges. Aujourd'hui, on va avoir des gens qui ne boivent pas du tout d'alcool et qui s'intéressent aux boissons désalcoolisés, notamment le vin, pour, justement, sur les tables, avoir des produits... Participer à la fête et puis... À la fête, avoir la convivialité. On a les valeurs du vin. On voit le vin désalcoolisé dans un verre de vin. Ça a la couleur du vin. On a les arômes du vin. Et les cavistes traditionnels, la restauration, commencent à s'y intéresser. Parce qu'il y a une vraie demande du consommateur, des gens qui ne boivent pas parce qu'ils conduisent, parce que des femmes enceintes, parce qu'ils ne veulent pas boire d'alcool. Ce qui fait qu'il y a une vraie demande. Il y a un engouement, je pense, mondial de cette consommation de produits désalcoolisés. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, par rapport à... Il y a quelques années en arrière, c'est que les produits désalcoolisés, les vins désalcoolisés, sont des vins de vignerons. De plus en plus, il y a de plus en plus de vignerons qui s'y mettent. Et ce qui permet aussi d'avoir des produits... D'asseoir une qualité, j'entends. Je dirais que le succès, la vraie voie, elle est là. C'est finalement travailler là aussi avec l'essence même des terroirs, c'est-à-dire ceux qui font la vigne, ceux qui font le vin. Et c'est là, finalement, où le phénomène existe. Sous-titrage Société Radio-Canada